Enfin, 36 interpellés, dont 20 pour vérification d'identité. 2 pour détention et usage de chambre indien avec 2 cornets plus 8 joints. 8 IPM, c'est-à-dire l'hyveresse publique et manifeste. 1 cas de vol de chèvre, 1 cas de consommation d'alcool sur la voie publique, 2 cas de non-inscription officielle sanitaire, c'est les postiers qui n'ont pas de carnet, 1 cas de nécessité d'enquête et 1 cas de racolage. Ça a un total de 36 personnes interpellées. On a également eu 35 véhicules et 5 motos, tous mises en courrière pour diverses infractions au code de la route. Nous avons également saisi 91 pièces pour diverses infractions au code de la route. C'est le val de l'autorité, d'abord les autorités locales, comme c'est le préfet que je tiens à remercier pour l'appui qu'il nous a fait hier, aussi bien en véhicule qu'en carburant. Également avec l'accord de l'autorité à la hiérarchie. En particulier, M. le directeur de la sécurité publique et Mme la directrice générale de la police nationale, que nous tenons également à remercier pour le renfort d'éléments de génie qu'ils ont mis à notre disposition. Ces derniers, je vous le signale, venaient de Touba, où ils étaient en service. ...de sécurisation menée dans le département de Saint-Louis, dans la nuit du 5 au 6 décembre 2014, la brigade de Saint-Louis, renforcée de l'escalade territoriale de Saint-Louis, a enregistré les résultats suivants. 28 personnes interpellées pour identification, dont 2 étrangers et une femme. 5 véhicules immobilisés, dont 2 pour défaut de licence et de permis, 2 pour défaut d'assurance et 1 pour défaut de visite technique. Donc voilà en gros les résultats qu'on a pu enregistrer dans le cadre de l'opération de sécurisation menée conjointement avec les autres forces de sécurité. Merci beaucoup. Effectivement, ce sont des opérations qui vont continuer et je suis sûr que le préfet va nous appuyer dans ce sens-là. Donc c'est une très bonne chose pour, comme on le dit, mettre l'insécurité dans le camp des délinquants. Puisque vous avez concentré avec nous, de plus en plus, l'insécurité commence à s'écrire dans le département de Saint-Louis. L'opération Monnaie, en collaboration avec les autres forces de sécurité et de défense de Saint-Louis, nous a permis de faire des saisies importantes, avec notamment une dizaine de véhicules, comme vous le voyez aussi, une dizaine de sacs de sucre, et quelques deux bidons d'huile et plusieurs sacs de charbon de bois. Donc on peut dire que du point de vue de l'administration des douanes, cette opération de sécurisation est une parfaite réussite. Donc nous remercions le préfet qui a coordonné cette opération et donc c'est à lui que nous devons en grande partie le succès qu'a eu cet événement. Sous-titrage ST' 501